Hello, salut, coucou tout le monde légion, comment que vous allez bien ? J'espère que vous avez la patate, la frite, la pêche. Ici, c'est dur. Ouais, je sais, ça y est, je commence déjà à me plaindre ? Non, pas déjà, 19 secondes et tu te plains déjà. Mon dieu, tu te plains maintenant, tu dis tout ce qui va pas, puis après tu fermes ta grande bouche. Ah, il y a un café qui vient de bientôt, merci le homme. Bonjour les hommes. Bonjour les scrapouillettes. Comment que ça va bien ? Ça va définir la journée. Voilà, enfin les hommes. Je l'expédie. Merci les hommes, c'est gentil le café. Alors après avoir attaqué mon café. Allez, dites, d'abord on a des courriers à voir, c'est des jolis courriers, toujours un petit truc pour décorer. Regarde, c'est des jolis courriers. Bon, celui-ci, j'ai à peu près compris tout de suite de qui il s'agissait parce qu'elle m'avait dit qu'elle m'avait envoyé quelque chose, donc quelque part j'attendais un petit peu ce courrier. Tout de suite, j'ai dit ça, c'est Nathalie. Et le deuxième courrier, je dis ah, ça par contre, je sais pas qui c'est. Alors je retourne mon courrier et là, je prends un fou rire toute seule comme une crétine. Notre copinette, la scrapouillette numéro 26. Oui, 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 j'adore, j'adore votre humour. Ça, c'est Annick. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que ceci, c'est normalement pour le facteur, pour que le facteur sache où renvoyer l'enveloppe si elle n'arrive pas à destination. Je suis pas sûre que le facteur sache qui c'est. Moi, je sais, mais lui, c'est pas sûr. Joyeux, Spak, avec des petits paniers. T'as vu ? Bon, dites, ces courriers, je les ai ouverts comme vous avez vu. Je les ai caviardisés pour les anonymiser, mais je ne les ai pas regardés. Donc, ce sera la surprise. Par contre, ma très chère scrapouillette numéro 26, je suis désolée, on verra. Tu vois, elles sont pas ouvertes du même côté, les enveloppes. Les résultats, elles étaient stockées comme ça. Et j'ai pris la pile comme ça. Et en fait, du coup, tout ton courrier a fait badaboom par terre. Donc, on verra en l'ouvrant, mais il se peut que tu retrouves pas l'ordre dans lequel t'avais mis tout ça. Je sais pas comment c'est présenté. Du coup, j'ai entreaperçu des couleurs, j'ai l'attrapé comme ça, les yeux fermés, et j'ai tout remis dans l'enveloppe. On verra dans quel ordre on trouve quoi et tout ça. On va commencer par la tienne, tiens. Donc voilà, ça a fait comme ça. Voilà, on fait pareil. Tu vois, là, il y a une petite enveloppe transparente, il n'y a rien dedans. C'est un mignon, ils sont bons les petits lapins. Alors, on a une jolie petite carte. Alors, je suppose qu'il vient là au milieu, le belly band. Toutes faites avec des tamponnages, simplement pour te dire. Allez, pose-toi. Voilà. Oh, ils sont beaux. Ça, c'est les derniers tampons d'action. Ils sont très, très beaux. Be well. Oh, ben, j'espère, oui. Je vais essayer d'aller mieux. C'est mignon comme tout. Et ça se trouve comme ça. Happy birthday. Oui, c'est trop choupi. J'adore. Toutes faites avec des tampons. Enfin, des tamponnages, des tampons et tout, plein de couleurs et tout. C'est super mignon. J'adore. Merci beaucoup, Annick. J'aime beaucoup la couleur de cette encre. Là, ce bleu vert, un peu teal, un peu turquoise, teal. C'est trop mimi. Après, qu'est-ce qu'on a ? Ça, ça doit être mon courrier. Hello. Bon rétablissement. Prends soin de toi. C'est marqué là dans le bidule, dans le flap de l'enflop. Bon rétablissement. Prends soin de toi. Oui, ben, tu vois, on essaye. Ah, je crois qu'il y a un petit mot pour moi. Ça, ça doit être ma lettre. Oh, un joli ticket bonheur. Un tout mignon ticket bonheur avec ses petits crans, avec son petit trou. Enfin, il y a tout un code pour le ticket bonheur. Il faut écrire bonheur. Il faut qu'il soit décoré tout. C'est trop mignon. Et il n'y a rien au dos sur le ticket bonheur. C'est un format un peu comme la TC, comme la BC. Je ne m'y suis jamais collée. Vous m'avez déjà dit plusieurs fois ce qu'il y avait dessus. Je retiens que la moitié à chaque fois. Il faut qu'il fasse... Je ne sais combien. C'est 8 cm ? Oui, ça doit être ça. 8 cm de long. Qu'il soit cranté. Il faut qu'il ait un trou quelque part comme ça, là. Pour dire qu'il est composté, qu'on l'a validé. Il faut qu'il ait écrit le mot bonheur. Je crois que c'est un truc comme ça. Si ce n'est pas ça, il ne faut pas m'en vouloir. Un petit trombone. Une petite carte qui dit juste pour toi. Merci beaucoup. C'est joli. Petite carte vintage. Je vais dire mon courrier. Je vous retrouve après. Oh, Annick, elle a eu un limbago pendant trois semaines. Alors moi, j'ai le Covid. Toi, t'as le limbago. Avec ça, on avance bien. Tu parles. Elle me dit pas trop vite le matin, doucement le soir. Je soupçonne que tu n'apprécies pas trop le fait d'être aussi ralenti. Si tu savais, ma santé me ralentit depuis 20 ans. Donc déjà là, je n'aime pas et je n'apprécie pas. Donc si en plus de ça, je me prends un Covid ou une bêtise comme ça sur le coin du museau, non, c'est sûr, je n'apprécie pas. Mais bon, de toute façon, je ne peux pas y faire grand chose si ce n'est me reposer. Donc j'essaye de ne pas trop en faire. Merci beaucoup, Annick. C'est trop mignon. Et là, il nous reste le petit lapin. Printemps et Pâques. Artiste, la scrapouillette numéro 26. Ouais, une très jolie ATC. Regarde-moi ça si ce n'est pas mignon. J'adore. Il est trop beau ce petit lapin. Trop mimi. J'adore ce petit lapin. Il est trop mignon. Le petit papillon. Les petits papillons, ils sont tout mignons. Les petites fleurs, les petites jonquilles. La petite tulipe. C'est le printemps. Et le fond. Le fond, le fond. Comment tu as fait le fond ? Je ne sais pas. On dirait presque un fond fait avec de la mousse à raser. Je ne sais pas. Joyeuse Pâques. C'est trop mignon. Je ne vous montre pas le dos parce qu'il y a le mail d'Annick au dos. C'est trop choupi. Et la petite pochette, elle est très, très, très jolie. Le petit papillons, il est terrible. Merci beaucoup, Annick. Je suis très touchée. Du coup, je ne sais pas ce qu'il y avait là-dedans. Donc je vais tout s'y mettre. Comme ça. Et puis remettre dans l'enveloppe. Et puis je rangerai tout ça après. Merci beaucoup, Annick. Je suis très touchée. Allez. Hop. On passe au courrier de Nathalie avec sa jolie petite fleur. Hop. On a une enveloppe. Voilà. Avec une carte dedans sûrement. Une poire. Une poire. Une poire Joséphine de Maline. Love. Ah. Alors ça, je pense. Alors pareil, je n'ai pas ouvert. Oh. Une pensée. Une petite étiquette. C'est les petits sacs en craft. Vous savez, on les a à action en ce moment, les petits sacs en craft comme ça pour faire des cadeaux. Le tout petit sac. Alors toi, tu as fait ça avec. Moi, j'ai fait quelque chose de plus... On ne le reconnaît plus bien, mon sac. Moi, j'ai fait ça. J'ai fait ça avec le sac en craft. On ne le reconnaît plus bien. Mais il est en entier, en fait. Il est encore plus entier. Hop. Je ne sais pas si je vous ai déjà... Oh. Le bouton, il a fini dans le café. Le bouton, il a fini dans le café. Malheur. Ça rebondit. N'importe quoi. Vous voyez pourquoi je ne fais rien aussi. Mais c'est l'élastique. C'est pour ça. Il a voulu faire un petit plongeon. Il y en a dans le café. Il y en a partout. Mon Dieu. C'est bon. C'est tout sec. C'est tout sec. Voilà. On n'est pas là pour vous montrer ça. On est là pour voir le courrier de Nathalie. Mais c'est un petit junk. Voilà. On verra peut-être une prochaine fois. Je ne sais pas si je vous l'avais montré. Je me suis régalée à faire ça. Voilà. Vous me direz si vous avez envie de le voir ou pas. Ça n'a pas d'importance. Et donc, je pense que ça, venant de Nathalie, comme je la connais, je pense que ça, c'est une création qu'elle a faite elle-même. Elle fait des créations, donc, en craft, comme ça, avec des tamponnages. Ça, elle l'a dessinée. Elle dessine super bien. C'est dessiné au stylo, ça. Mais elle fait aussi des créations numériques. Sur, je ne sais pas, sa tablette ou son ordi, je n'en sais rien. Elle fait des créations numériques, des tableaux numériques qu'elle poste aussi sur Instagram. Et ça, je soupçonne que ce soit une création numérique. C'est du papier, je dirais un papier photo, mat, peut-être. Donc, je pense que c'est une création numérique de Nathalie. Mais on verra. On va voir ce qu'elle va nous dire. Sûrement qu'elle ne nous laisse pas dans le flou. D'habitude, elle détaille tout ce qu'elle envoie. On devrait comprendre assez vite ce que c'est. Ici, on a... Mais dis donc, elle m'a fait tout plein de petits dessins. Oh, mais dis, regarde. Trèfle blanc des champs. Ici, on a un épi de seigle et une aubergine. Tu aurais mis un abricot, là. Ça aurait vraiment été très, très, très coquin. Déjà que l'aubergine, bon, hein ? Vous me direz, s'il y en a qui ne comprennent pas l'allusion, vous me direz, on vous expliquera. Non, bah tiens, vous direz dans les commentaires si vous ne comprenez pas l'allusion. Et ceux qui la comprennent, vous leur expliquerez. Moi, je ne fais pas une vidéo où j'explique l'allusion. Non, non, il ne faut pas... Oh, ça suffit, hein. Hop, un petit colère. Oh, mais dis donc, il est super mignon. Tout mignon. Dessiné main par Nathalie, hein. Ce n'est pas des trucs imprimés sur ordi ou je ne sais pas quoi, hein. C'est dessiné à la main. Et dessous, alors, le papier de fond, c'est les papiers texture lin d'action, vous voyez. Embossé avec des petites cerises, vous voyez. Hop, voilà. Le fond, là, ce qui vient autour de sa poire, du koala, de l'aubergine, de l'épi de seigle, du trèfle, blanc, des champs. Je pense que ce sont des fonds à la gel presse. Je suis désolée Nathalie, je dépiaute tout, moi. C'est pas collé, alors je regarde. Voilà, c'est tout. Je pense que ça, c'est le dos d'un truc qui lui a servi de brouillon. Puis elle l'a récupéré, elle s'en est servie. Elle s'en est servie de l'autre côté pour faire sur la gel presse. Quand je vous dis qu'il ne faut rien jeter, que tout peut servir, si ça se trouve, je suis complètement à l'ouest et c'est pas ça du tout. Mais je pense que c'est un fond à la gel presse. C'est super joli. Et les dessins sont superbes. Oh là là, mon Dieu, moi, je ne sais pas dessiner. Je suis jalouse, moi. Bon, je suis malheureuse. Vous m'envoyez des trucs, c'est trop beau. Moi, je ne vais pas faire. Et le koala, ils sont trop mignons, ces petits dessins. Et donc là, on a la pensée, pareil, collée sur... Alors, je le dis, la gel presse, on verra si c'est ça. Et sur le petit sac où il y a plein de petits tampons aussi. Tout est tamponné. Et il y a une petite étiquette, je ne sais pas, pour mettre dans le sac. Je ne sais pas si c'est pour... Si c'est pour offrir un cadeau. Ou pour... Tu vois, quand tu rentres les anses comme ça, tu l'ouvres. Et tu peux bien t'en servir comme un petit panier de rangement. Non, mais je ne peux pas l'ouvrir. Elle l'a collée à l'intérieur, je crois. Non ? Ah si, elle est collée là. Alors, je n'ai rien dit. Alors, du coup, ce n'est plus un sac, du coup. C'est quoi ? Je suis perdue. Bon, c'est une petite pensée. Le sac, il est collé en bas. Bon, ce n'est pas grave. Mais c'est tout mignon. C'est super joliment décoré. Et là, on a encore une petite carte avec un petit tamponnage. Et ça, c'est le reste de la carte de gel presse. Enfin, c'est la même... C'est de la gel presse aussi, je pense. Et là, sûrement qu'on a un petit mot. Et une carte, et je ne sais pas quoi, qui nous dit ce que c'est... Oh, ben voilà, encore une création numérique de Nathalie. Je savais bien. Regarde, je suis sûre que c'est une création numérique de Nathalie. Là, on voit, c'est du papier photo. C'est super joli pour faire ces cartes. Qu'est-ce que vous en dites ? Ah, et il y a la lettre dedans. Alors, attends, hop, voilà la carte. Toute neuve, toute belle. J'adore le mélange de couleurs bleu et puis ce beige un peu rosé, là. Tout dans les mêmes tonalités. C'est très joli. Et ma lettre. Et ça, c'est du papier teinté à quoi ? Ce n'est pas au café. C'est trop jaune. Ça pourrait être du thé vert. Je ne sais pas, c'est gris pour être du thé vert. C'est plus jaune que ça. Le thé vert fait plus gris. Je ne sais pas quoi c'est teinté. Peut-être du thé, mais ça m'étonne. Je trouve que c'est un peu trop verdâtre pour être du thé. Alors, du coup, je suis curieuse de savoir. Je vais lire ma grande lettre et je vous retrouve après. Alors, je savais que ce n'était pas du thé. C'est de l'artichaut. Vous y croyez, vous ? C'est teinté à l'artichaut. Et bien, je trouve que ça rend vachement bien. Tu dis que c'est léger, mais il faut plus. Moi, léger comme ça, tu vois, je pourrais faire un journal avec. Je trouve ça super joli. Parce que quand même, attends, regarde. Enfin, regarde, tu as sûrement déjà regardé, mais pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, comparez à un papier blanc. Ça, c'est du DCP classique. Ce n'est pas si clair que ça quand même. Et je trouve que ça rend vachement bien, ce jaune un petit peu verdâtre. Mais normalement, je n'aime pas le jaune. Mais pas du tout. Normalement, je devrais dire que c'est moche. Comment je peux dire que ça rend bien ? Mais ce n'est pas possible. Je suis malade, moi. Vraiment. Bon, bref, ensuite, je fais des gros bisous à ton papa, Nathalie. Voilà, je ne m'étale pas parce que c'est la vie de Nathalie. Mais je fais un énorme bisou à ton papa. Et j'espère que ça va mieux. Le koala, qui est moins beau que les autres, je ne suis pas d'accord. Et donc, j'avais raison. En dessous, c'est là, j'ai le presse. Et donc là, elle me dit que c'est un petit sac qu'elle a acheté à Action par l'autre 5. Ok, très bien. Il n'y a pas de souci, j'ai fait pareil. Mais sauf que je me demande si ce petit sac-là particulièrement, il n'est pas... Ou alors, je n'ai pas su le faire. Non, il est collé. Ah, ça y est. Oui, mais le fond était collé. Quand ils l'ont fermé, eux, la colle du fond a bavé dedans. Du coup, il était collé. Voilà, il est décollé. Nathalie me dit, tu pourras colorier tout ce que tu veux, comme tu veux, les mettre en couleur, les mettre dans tes journaux ou pas, ou faire ce que tu veux. Moi, j'adore, tel quel. C'est trop mignon, c'est trop gentil. Et j'avais raison. Le love et la carte sont bien deux créations numériques de Nathalie. Je trouve ça génial. Voilà, merci beaucoup Nathalie. Je suis très touchée. C'est trop mignon. Ça me fait super plaisir. C'est trop choupinou. J'adore. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Merci beaucoup. Donc, j'ai tout remballé. Un très grand merci à ma scrapouillette numéro 26 préférée, Annick, et à ma scrapouillette sans numéro. Nathalie, merci beaucoup les filles. Vous m'avez beaucoup, beaucoup fait plaisir. Ça me... Ah, bon sang, je ne trouve pas mémot. C'est terrible. Je suis très émue. Je suis très touchée. Je vous remercie beaucoup. Ça me plaît énormément. De toute façon, je suis tellement toujours émue de vos courriers que j'en perds toujours mon latin et que je ne sais jamais comment finir et quoi dire. J'ai l'air d'une crétine à chaque fois que vous m'envoyez des courriers. C'est ça que vous voulez, me faire passer pour une crétine. C'est ça, c'est ça. Dites-le que c'est ça. Bon, maintenant que je suis bien passée pour une crétine, assumons. Bon, allez, vite fait, en 10 secondes. Vous vous souvenez de ce cahier ? Je ne sais pas si vous l'aviez vu décorer. Je me suis fait plaisir à le décorer. Je l'adore, ce petit carnet. Je me fais plaisir dessus, c'est cool. Donc, vous aviez vu janvier. Vous aviez vu février avec la petite madame, là, que m'avait tamponné Jean-Pierre, qui se cache derrière une feuille parce qu'elle est timide. Voilà, sur une carte à jouer. J'avais acheté des chaussettes. Il y avait un petit tag sur les chaussettes. Voilà, bon. Un petit renard. Voilà la page de Mars. Un petit chat. Vive le reconditionné. Les petites feuilles que vous voyez partout, là. C'est des rubones. C'est des décalcos, hein. C'est des décalcos maniques qu'on avait quand on était gamins. Alors, j'en ai mis un petit peu partout. Oui, je sais, ça fait automne, mais je m'en fous. J'ai besoin de verdure, de feuilles, de verdure ou de jaunures ou de rougures. Je m'en fous, mais j'ai besoin de feuillage. Là, c'est l'hiver, depuis 4 ou 5 mois, j'en ai marre. Un timbre. Il vient de vous, mais je ne sais plus. Les petites fleurs. Ah bah, j'ai vu, j'en ai décollé une. Ça commence bien. Les petites fleurs, ici. Alors, je ne sais plus. Il me semble que c'est Marie-Louise, mais si ce n'est pas Marie-Louise, il faudra me dire. Les petites fleurs, avec la petite enveloppe, là. Il me semble que c'est de Marie-Louise, mais du coup, je suis embêtée. C'est pas trop mignon, ça. Deux petites enveloppes et deux petites fleurs, comme ça. Donc, voilà. Il y en a une ici, et l'autre, elle est sur la page d'avril. Vous savez, sur les 30-30 de marque qu'on achète, des fois, il y a une bande en bas. Eh bah, c'était ça. Botany, voilà. Ça, c'est des die-cuts. Ça, c'est les essais du papier aquarelle d'action que j'avais fait avec vous. Pof, pof. Je les ai découpés. Je les ai mis là. Là, on a un bout de vélin. Je ne sais pas d'où il sort. C'est une étiquette. Je ne sais pas. Un sticker, un truc de mandarine. Ça, c'est quand vous m'envoyez des courriers. Tu vois, il y a des beaux timbres. Il y a des moins beaux timbres. Mais celui-là, il prend trois jours. C'est très bien. Ça me permet de tricher. Non, parce que si vous comptez le nombre de collages, il y en a bien plus que 31. Ça, c'est pour cacher le 17, qui est un vilain jour. All you need is sleep. Il faut dormir. Tout ce dont tu as besoin, c'est de dormir. Ouais, tu m'étonnes. J'étais malade comme un chien. The Washi Tape Shop. Là, j'avais dû recevoir je ne sais pas quand. Ou ouvrir, ou ranger, ou je ne sais pas quoi faire avec The Washi Tape Shop. Donc, j'ai récupéré leur sticker. Ça aussi, c'est un sticker de The Washi Tape Shop. Wab, World of Books. Tiens, on parlait d'Amazon Reconditionné. Ça, c'est de la seconde main. C'est des bouquins d'occasion, en fait. World of Books. Ils ont plein de trucs. Vous tapez wob.com. Tiens, tu as l'adresse là. Et vous allez fouiller. J'ai trouvé des Edith Holden là-bas. J'ai trouvé plein de bouquins pour mes junk et tout. À des prix, des fois, des bouquins qui valent 9, 25 ou 30 euros, voire 40 euros ou plus. Là, d'occasion, vous les trouvez à... Je ne sais pas, moi, ça dépend des bouquins. Mais j'ai trouvé des bouquins à 90 centimes. Entre 90 centimes et... Je n'ai rien acheté à plus de 5 euros, je crois. Bon, vous en faites ce que vous voulez. Mais enfin, c'est une astuce comme Amazon Reconditionné, quoi. C'est marrant, je trouve, de faire un collage par jour comme ça. Quand on va regarder ça dans 2 ans, dans 5 ans, on verra ce qui nous a marqué. Pourquoi pas mettre des petites annotations pour se souvenir. Là, tu marques Covid. Là, tu marques rendez-vous chez machin. Je ne sais pas, juste pour se souvenir de 2, 3 trucs, ça peut être fun. Bref, allez, on ne va pas y passer la soirée. On arrête là. Bon, dites, 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 j'ai reçu ça. Et je ne l'ai même pas ouvrir parce que je voulais l'ouvrir avec vous, voyez. Voilà. Voilà, ils sont tous là. Celui-là, 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 c'est ces 3-là, c'est ceux que j'ai pris plastifiés. Ils existent aussi en Washi, comme ça. Je vous les montre, voilà, si ça peut vous intéresser. Donc, tous existent dans les 2 modèles. Et puis, il y a un bon de réduction aussi, de 10%, je crois, je ne sais plus. Donc, je vous mets tout ça là-dessous. Je vous mettrai les références de la boutique, peut-être pas de chaque rouleau. Ceux-là, c'est le lot de 3. Et en fait, ils ne sont pas sur cette page-là. Vous voyez, là, on a deux trucs fleuris. Enfin, fleuris ou feuillage. Avec du doré, il y a du foil doré. Et celui-ci, c'est les oiseaux. Tout dans des tonalités un peu sépia, un peu vintage. Ça va être super sympa, ça, sur du vintage. Ça va être super. Mais ils sont ici. Et ceux-là, en fait, ce n'est pas des rouleaux de Washi Tape. C'est des rouleaux, mais en fait, c'est des stickers qui se décollent. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des rouleaux. Bon, ça, d'accord. Mais ce sont des stickers qui sont prédécoupés. Vous voyez ? On les décolle, on les colle comme on veut. Les 3 sont faits sur le même modèle. Voilà. Bon, et bien, donc là, il y a tout. La totalité des trucs qu'on trouve là-dessus, puisque je déroule une bande entière pour les tester. Moi, je veux voir. Là, non, il n'y a pas la totalité. Je déroule que ça. Je déroule 10, 12 centimètres. J'adore ces stickers, ces Washi. Je me régale avec ceux-là à chaque fois. Et oui, je me régale et c'est une qualité autre que ce qu'on trouve ailleurs. Ils sont magnifiques. Et puis, voilà. Hello ! C'est du coup que tout le monde déchare. Oui, je sais, je ne vous ai pas dit au revoir, mais parce que c'était tard hier. Je ne savais même pas que je m'arrêtais, alors je me suis arrêtée. Je reviens le lendemain. Presque aussi tard, soit dit en passant. Bon, dites, on fait une petite bricole, du coup. Ça vous dit, on fait une petite bricole comme ça ? Comme ça, on se sert des bidules de craspayer. Regardez. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit tag ? Ou que dedans, il y a des petites bricole ici ? Bonjour les hommes ! Bonjour, je suis Capouillette ! Voilà. Oui, je le disais, il y a des petites bricole là, regarde. Il y a des petites choses là qui se mènent dedans, dans un petit... Oh, c'est des trucs que j'ai, que j'ai recouvert avec du pot de logo au café. Des petits papiers, des petits bidules. Des petits tickets autocollants, celui-là en plus. Ça, c'est des petits tickets fait maison avec des petites fleurs en papier d'action. Hop là. Voilà. Donc, en fait, ça, ça va dans la petite pochette qui est ici. Et là, on a une grande pochette ici. Hop là, voilà. Et dans la grande pochette ici, on a un autre tag. Qui sert de... C'est pour mettre dans nos junk, dans nos journaux, à offrir, n'importe quoi. Hop. Et là, on a plein, une grande page pour faire de la journalisation. Pour écrire un petit vaudou, pour n'importe quoi. Pourquoi pas envoyer ça à une copinette, scrapouillette ? T'envoies ça, tu ne fais pas de carte. Tu te sers de ça pour écrire une lettre. Pourquoi pas, c'est ta carte. Là-dedans, tu mets quelques petites bricoles que tu veux lui offrir. Bon, là, j'ai mis des tickets parce que j'ai fait ces tickets et que j'avais ça sous la main. Ça peut être n'importe quel embellissement. Il en manque un, d'ailleurs, d'embellissement. Il s'est fait la malle. Attends, il y en a un qui s'est fait la malle que je mets là, normalement. Ah oui, c'est ceux-là. J'avais prévu ceux-là à côté. Qu'est-ce que je mets ? La petite hirondelle. C'est le printemps. Puis, on est sur du vert. Hop, on met la petite hirondelle là, en plus. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Des petits embellissements. C'est tout bête. C'est tout couillon à faire. C'est tout simple. Mais c'est super mignon. Soit à offrir tel quel dans une enveloppe ou dans un colis que vous envoyez à une scrap copine. Soit à mettre dans vos journaux, dans vos junk, n'importe quoi. Je ne sais pas. J'aime bien. Et on va encore faire des modèles très différents pour montrer que la même chose peut avoir des looks très, très, très différents. Celui-ci, on a une cifelle là, qui n'est pas super pratique en fait, la cifelle ici, parce qu'elle empêche de sortir tout ça. Enfin, et en même temps, elle tient le tout quand tout est dedans. Bon, je ne sais pas. A voir pour la ficelle ici. C'est peut-être mieux en haut. Bon. Là, c'est le même type de bricole. Des tickets fait maison. Un ticket pas fait maison. Autocollant. Un petit bidule. Et c'est un lot de trois papiers différents. Bon, j'ai mis trois papiers différents dans les trois que j'ai fait. Et cette petite étiquette, voilà, c'est tout simple. Ça vient se glisser là-dessous. Alors là, on ne voit plus tellement le rabat du tag, parce qu'il y a le gros parpaillou. Mais c'est la même chose. Et puis dessus, on remet les petits tickets comme ça. Et puis comme ça. Et puis comme ça, voilà. En haut, on a pareil, un grand tag. Alors celui-ci, il n'est pas fait de la même manière, puisqu'il s'ouvre de côté, au lieu de s'ouvrir en bas. Il s'ouvre sur le côté comme un livre. Clac. Voilà. Et il y a une troisième page là, qui s'ouvre ici. Voilà, tout simplement. Et on vient glisser ça là-dedans. Voilà le dernier que j'ai fait d'avance. Même chose. Bon, vous commencez à connaître. Deux tickets fait maison. Un ticket acheté. Un petit carré de papier. Et un petit tag. Voilà. Et là-haut. Alors là, j'ai fait une ficelle ici. Et là, hop. Pareil, il s'ouvre comme un livre. Et il se déplie, hop, deux fois. Il y a de quoi faire. Il y a de la place pour écrire. Ça, c'est un papier teinté au café, séché au four et tout et tout. Voilà. Donc, on va faire des petites choses comme ça. Ça va nous permettre d'utiliser des super petites perfos à tag de Craspire. Déjà, vous remarquerez que celle-ci, elle est faite avec la dernière que j'ai reçue. Celui-ci aussi. Parce qu'elle est droite. Celui-ci, non. Parce qu'il est plus grand, celui-ci. Et elle n'est pas aussi large, la machine à tag. Qu'on fasse le point. Celui-ci. Je l'ai fait à partir de quoi ? Je l'ai fait à partir de ça. C'est des bandes de papier que m'a envoyé, je ne sais plus quelle boutique. Quand j'ai fait une commande, pour me remercier, m'a envoyé ça en cadeau. Et donc, j'ai pris une bande là, comme ça. Vous voyez, on a les mêmes types de fleurs. Voilà. Et j'ai pris une bande comme ça, que j'ai pliée comme ça en hauteur. Alors, j'en ai même d'autres, qui ne sont pas terminées, mais que j'ai commencé pour vous montrer. Là, j'ai juste préparé le tag extérieur. Je n'ai encore rien fait d'autre. Voilà. Donc, celui-ci, il s'ouvre sur le côté. Alors que, le premier que je vous ai montré, il s'ouvrait par en bas. Et tous les autres s'ouvrent sur le côté. Mais on va en faire qu'il s'ouvre par en bas. Celui-ci, même chose. Il s'ouvre sur le côté, mais le rabat est un peu plus bas. Vous voyez ? Et ils sont faits avec la deuxième machine à tag, enfin la première, de chez Craspire. Je vais la sortir. Et celui-ci, alors celui-ci, il est un peu plus compliqué. Parce qu'en fait, j'ai pris un carré de papier comme ça. Mais je voulais, comme il est blanc au verso, je voulais là qu'on voit le même papier que là. Vous voyez, les autres, c'est des papiers recto verso. Donc là, au lieu de faire un rabat et de le replier, on aurait eu du blanc ici. J'ai découpé ce morceau-là que je suis venue coller ici. Voilà, vous voyez, pour couper le tag. Et j'ai pris un autre papier que je suis venue coller là pour faire un rabat. Et puis du coup, je me suis même amusée à faire une forme différente de la forme du tag. Donc ça, je vais venir le coller ici, sur les côtés, pour faire ma petite pochette. Comme ça, pof. Voilà, on va coller ça. On va coller les deux côtés, le côté et le bas. Pour fermer le tag, comme ça, voilà. Je vais tout de suite glisser ça dedans, parce que je lui ai déjà fait son petit carnet à celui-ci. Il faut que j'attende quand même que ça colle un peu, sinon je mets de la colle partout. Et voilà, donc son petit carnet, pendant que lui, il colle. Et le petit carnet, voilà. Enfin, le carnet, la petite page de journalisation, il est comme ça. Voilà, voilà. Et on vient glisser ça là-dedans, une fois que c'est sec. Là, c'est pas sec, mais c'est pas grave. On va dire que, voilà. Ça, c'est la base. Après, c'est de la déco. Hop, j'ai pris deux minutes pour faire une petite déco. Je trouvais ce rose trop rose, trop flashy. Là. Je vais juste faire une petite déco sur le tag, sur le petit carnet qui va là-dedans. Avec un des trucs que je vous ai montré tout à l'heure. Le multicolore, là. Celui-ci. Voilà. Bon, allez. On va attaquer tout ça. Alors, juste pour vous montrer, celui-ci, c'est une bande comme ça qu'on m'avait offerte. OK. Celui-ci, je l'ai fait avec ce petit bloc 15-15, là. Ce papier-là. L'intérieur, j'ai pris ce papier-là. Les deux-là viennent de ce bloc, là, là. Et puis celui-là. Pouf. Ensuite, on a celui-ci qui vient du bloc Galaxy. Celui-ci. Ah, à l'intérieur, j'ai pris les machins qui brillent. Eh bien, voilà. J'ai fait ça. Pareil, je pense que je viendrai coller aussi mes petits weshies que j'aime bien. Histoire que ça me fasse moins mal aux yeux. Et le dernier, celui-ci, il vient de ces deux blocs-là. Voilà, celui-ci. Le vert qui brille. Voilà, le vert qui brille, c'est celui-là. Et le rose, c'est celui-là. C'est juste pour que vous sachiez où les trouvez si vous les refermez-mêmes. C'est celui-ci. Voilà. Là, on va utiliser un papier de chez T-Molls. Mais j'ai pris ces papiers. Vous savez qu'ils sont coupés en quatre. Normalement. Ça, c'est un papier en 30-30. Ça, c'est un papier en 30-30. Ça fait du 15-15 comme on vient de voir, quoi. On va en prendre un comme ça. Et là-dedans, dans le beau jardin, un des derniers blocs qu'on a eu, je voulais prendre un truc là-dedans. Voilà, comme ça, on fait un style super flashy et un style vintage. Ce qu'il faut, c'est trouver un papier sur lequel vous pouvez retourner un morceau de la feuille, comme ça, et que ça vous plaise. Alors, à vous de voir ce que vous voulez mettre à l'endroit. Et de l'autre côté, ça fait comment ? On pourrait faire ça, mettre les oiseaux-là à l'endroit et avoir ça à l'extérieur ? Voilà, j'ai choisi mes papiers. Donc, j'ai pris une bande. Le papier, le 30-30, je prends toute la longueur et je vais venir le plier. Et du coup, ça me fait une hauteur qui est plutôt sympa. En largeur, ici, je me suis limitée à 2 pouces et demi. Alors, moi, j'ai les pouces sur ma machine et je me limite à ça. Et pour pouvoir utiliser les perfos à tag de Craspire. Mais ce n'est pas une obligation. Vous avez bien vu dans ce que j'ai fait avant. Celui-ci, il ne fait pas 2 pouces et demi. Alors, 2 pouces et demi, c'est 6 centimètres 35. Celui-ci, il fait bien plus que ça. Il fait 7 centimètres et demi. Donc, il fait 3 pouces, en fait. Si je continue à parler en pouces. Voilà. Donc, on peut prendre plus large simplement pour passer dans les machines là. Elles ont des gabarits qui limitent à 2 pouces et demi. Vous voyez, celui-ci. Voilà, il s'arrête. Là, on est juste à 2 pouces et demi. Donc, 6 centimètres 35. Voilà. Celui-ci, je l'avais fait plus large. Si, on peut éventuellement faire plus large. Je l'avais fait plus large. Avec un papier bien fin. Vous savez, je vous avais déjà montré. Je passe comme ça. Je le coupe. Et en fait, après, je viens recouper sur les bords. Ça ne coupe pas sur les bords. Donc, il faut recouper sur les bords au ciseau. Mais bon, pourquoi pas ? Alors, pour celui-ci, on a envie de le prendre. Donc, l'extérieur, ce sera ça. Et le rabat, ce sera l'autre morceau. Mais du coup, moi, je veux que les oiseaux du rabat soient à l'endroit. Donc, il faut que je le prenne à l'envers. Donc, l'extérieur va être devant à l'envers. Derrière à l'endroit. Et mon rabat. J'espère que j'ai un oiseau sur mon rabat. Et mon rabat, voilà. Là, j'ai des oiseaux à l'endroit. Et sur mon rabat, j'aurai un oiseau à l'endroit. Donc, il va être comme ça, celui-ci. Donc, on est bon. On vient juste plier celui-ci. Hop, dans le sens de la hauteur. Plier en deux. Bêtement, tout simplement. Voilà, très basiquement. Voilà. Ensuite, celui-ci, là, avec... Donc là, moi, j'ai pris un quart de papier. Mais vous auriez pris un papier en 15-15 dans les blocs que je vous ai montrés tout à l'heure. Ça marchait pareil. C'est exactement la même chose. Donc là, moi, ce que je veux, c'est me servir de ça comme rabat. Donc, il va falloir que je le plie en deux. Comme ça. Pour que le rabat vienne se mettre, hop, comme ça. Voilà, c'est ça. Le morceau que vous voulez être visible sur le rabat doit être à l'intérieur quand vous pliez. Hop, je plie en deux. Pareil. Hop, et voilà. Là. Par contre, celui-ci ne fait pas 2 pouces et demi de large. C'est 6 pouces par 6 pouces, c'est un 15-15. C'est un 6 par 6. Donc, pli en deux, ça fait 3 par 3. Vous voyez, il est plus large que ça. Donc, je vais recouper là à 2 pouces et demi pour ne pas m'embêter. Maintenant, si vous n'avez pas les machines ou peu importe les raisons, vous pouvez tout à fait les faire plus large. Vos petits tags cachettes. C'est le tag cachette. Voilà. Et donc, le rabat, ce sera ce morceau-là. Alors, ce qu'on peut venir faire maintenant, c'est couper sur le pli ici. Alors, quelle longueur ? Eh bien, c'est vous qui voyez. Voilà. Je ne peux pas dire mieux. Coupez pas trop long et voyez ce que vous en pensez. Hop, vous coupez comme ça. Comme ça, vous refermez votre tag. Et vous redescendez ça pour voir ce que ça raconte. Quelle longueur vous voulez. Moi, ça, ça me paraît pas mal. Il ne faut pas que ce soit trop court. Sinon, pam, 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 pam. Voilà, trop court. Celui-ci, je le trouve trop court, là-haut. On va à peine voir le truc à l'intérieur, là. Vous voyez ? Ça va à peine se voir. Donc, je trouve ça trop court. Je préfère ça. Et là, j'ai replié 5 centimètres et demi à peu près. Là, j'ai replié 4 centimètres et demi. C'est à vous de voir ce qui vous plaît. Mais moi, j'aime bien qu'on voit quand même l'intérieur, qu'on voit ça à l'intérieur. Il faut que ça dépasse. Celui-ci, j'ai replié 4 centimètres et demi. Voilà, pas moins de 4 et demi pour moi. Là, je suis à combien ? Si je replie par là, je suis à 4 et demi, 5. Ouais, c'est pas trop mal. Qu'à dire 6, 7. Allez, ça ira bien. Voilà, comme ça, j'ai tout le report card, Sainte-Marie's High School, tout ça qui est là. Alors, je n'ai pas coupé tout à fait où il aurait fallu avec mon massico tout à l'heure. Donc, je viens recouper juste pour aligner là, pour qu'il n'y ait pas ça qui dépasse. Pour l'autre, on va faire la même chose. Ok, voilà, j'ai marqué mon pli. Ensuite, on va venir avec nos... Je vais en faire un comme ça et un comme ça avec mes deux perfos attaques. Donc, je déplie mon pli parce que je vais percer les deux. Hop ! Et je viens perforer mon bidule. Alors, moi, j'aime bien aller vérifier dessous que ça se passe bien et tirer vers moi le papier pour éviter de perdre autant de papier en haut. Et je cronche ! Et j'appuie bien pour marquer l'embossage autour du trou. Mais ça, c'est moi parce que j'aime bien ce petit embossage-là, ça. Le petit ronquet-là. Voilà ! Ça le fait ! Nickel ! Je passe sur l'autre machine. Ça, c'est la dernière que j'ai reçue. Celle-ci, vous la connaissiez. Je l'avais reçue la fois d'avant. Et là, dans le dernier arrivage de Craspire, j'ai reçu celle-ci. Et là, hop ! Même chose. Je viens là. Mais je ne veux pas que ça supprime trop du papier. Donc, je vais couper. Dans l'absolu, vous pourriez même le laisser comme ça. Vous n'êtes pas obligés de le couper en forme de tag. Vous faites comme vous voulez. Mais je trouve ça sympa, moi, en forme de tag. Alors, le seul truc que je leur reproche à ces petites bécanes, mais c'est vraiment une question de goût, c'est que là, je suis descendue un peu parce que je trouve que le trou est un peu trop loin du sommet du tag. Là, je suis allée au bout du truc. Voilà, le sommet du tag. Ici, le trou, je le trouve très bas. Donc, j'ai tendance, des fois, quand je mets une ficelle, à découper un petit morceau en haut pour ne pas trop avoir de la ficelle. Enfin, bon, bref, c'est juste une question de look. Donc là, sur l'autre, je suis redescendue. Là, je peux puisque, de toute façon, le sommet ne coupe pas. Le haut de celui-là ne coupe pas. Ça laisse un plat. Donc, je suis descendue un petit peu pour remonter simplement le trou du tag un peu plus au bord, vous voyez. Bref, c'est un détail. Voilà. Et voilà mon petit tag. Et puis, du coup, ça m'a permis de protéger un peu toutes les écritures et notamment ce qu'il y a en bas là. Ça le fait ? Ça le fait, ça le fait, ça le fait. J'aime bien. Maintenant, je vais ancrer tout ce petit monde. Voilà. À la Distress Ink Vintage Photo. Vous faites comme vous voulez. Vous ancrez, vous ancrez pas. Ça, c'est vraiment une question de goût et de look. Là, on a fini l'ancrage. Alors, vous avez vu le petit rond là. Des fois, je fais ça. Je prends ma mousse et j'appuie vraiment pas. Je... Comment dire ? Je survole. Enfin, il faut bien que je le touche sinon ça ne marchera jamais. Mais enfin, j'y vais vraiment très, 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 très léger. Alors, on met toujours un petit peu d'encre autour mais le but, c'est de marquer le rond de l'embossage, vous voyez. Bon, c'était pour vous montrer mais je ne le fais pas systématiquement surtout que là, j'ai envie sur celui-ci. Pas sur celui-là. Mais sur celui-ci, j'ai des petits œillets que j'avais trouvés à Emmaüs. Hop, en craft, comme ça. Je les avais perdus ! Je les ai retrouvés. C'est ça, de ne pas avoir de craft room et de camper au milieu de son salon et de son balcon et de son couloir et de n'importe où. Au final, il y en a partout et on perd la moitié des affaires. C'est infernal. Je vous jure, c'est une horreur. Bref, passons. Disons qu'on a l'impression que c'est le Père Noël tous les jours. Dès qu'on retrouve un truc, on se dit « Ah, trop bien, le Père Noël est passé ! » Non, t'as juste retrouvé tes affaires. Je suis tellement pas comme ça, moi. Je suis tellement organisée, normalement, que ça me traumatise, ça. Hop, voilà. Un petit œillet ou pas. Faites comme vous voulez. Si vous n'avez pas d'œillet ou que vous vouliez faire des œillets un peu plus fun avec un truc rouge, pétant, avec les papiers fluos, là, qu'on a vus avant, là, ceux-là. Si vous voulez utiliser des papiers comme ça, par exemple, ça et ça ou ça, pour faire vos œillets, c'est tout à fait possible. Vous prenez un bout de papier, vous prenez une paire faux ronde, format à peu près l'extérieur de l'onglet, quoi. Moi, j'en ai une, elle fait 1,6, par exemple. Ça marcherait bien. Hop. Et ensuite, vous venez coller votre papier ici et vous coupez à la crope d'ail ou à l'équivalent, au niveau du rond. Et comme ça, vous avez percé le milieu de votre truc. Voilà. On peut faire des petits œillets personnalisés, mais ceux-là, là, les petits œillets craft, je trouve qu'ils vont bien là-dessus. Là. Donc, on a nos deux tags déjà très, très, très différents. On est d'accord ? Alors, maintenant, on va les fermer, les coller, puis après, on se le fera de l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on veut fermer ? On veut fermer la petite pochette qui est ici. Donc, on vient juste en coller là au bord et là au bord. Pouf ! On referme. Pendant que ça, ça colle, on vient faire l'intérieur. Vous m'avez vu faire tout à l'heure déjà sur l'autre. Donc, le bas, là, et le côté ici. Donc, plus vous restez très, très, très au bord et plus vous pourrez faire un tag intérieur large. Bon, après, il faut qu'il y ait de la colle et que ça colle, voilà. Ça, le plus simple, c'est encore de le mettre sous un livre ou sous votre mat ou sous n'importe quoi, sous votre derrière, sous vos pieds, sous comme vous voulez, pour que ça ait le temps de sécher tranquillement pendant qu'on va s'occuper de faire l'intérieur. On n'a plus besoin de ça. Moi, là, je sais quelle taille ils font puisque j'ai pris deux pouces et demi. Si vous, vous savez pas quelle largeur ils font, regardez quelle largeur font vos tags pour pouvoir calculer quel largeur vous allez faire le tag intérieur. Les hommes, je parle. T'entends pas que tu me gênes ? Bon, et quand vous êtes dans ce sens-là, hop, sur ce tag-là, vous faites évidemment pas le bas. Il est déjà fermé, hein, puisqu'on a plié par en bas. Donc là, vous fermez les deux côtés. Vous n'avez pas besoin que je vous montre ça. Vous savez faire, je suis sûre. Évidemment, c'est tellement logique. Hop là ! Ma copine Cléocole Magique. Voilà. Et ça, on met séché dans un coin. Alors, vous mettez des pinces ou pas. Ou alors, vous faites comme je vais faire moi. Pif, paf, pouf, je les empile et je les glisse sous mon mat. Comme ça, ça sèche tranquille. Maintenant, on va faire l'intérieur. Pour l'intérieur de nos bidules, moi, je ne vais pas m'embêter. Pour le T-Maltz, je vais prendre un des autres papiers là. Un qui me plaît. Celui-là, il me plaît bien, plié en deux. Évidemment, il faut que ce soit celui qui est en diagonale. Alors, il va falloir que je le recoupe pour qu'il soit à la bonne taille pour l'intérieur. Donc ça, je vous laisse voir en fonction de la taille de votre... Tiens, d'ailleurs, je ne vais peut-être pas le recouper. Je vais peut-être le couper tout de suite à la bonne taille, en fait. Comme ça, ça restera attaché au reste. Donc, j'ai deux pouces et demi. Donc, il faut que je fasse deux pouces. Deux pouces, ça irait bien. Donc, il me faut quatre pouces en tout. Eh bien, je vais faire ça, tu vois. Je ne vais pas m'embêter. Là, je vais tout de suite couper quatre pouces. Donc, ça fait dix centimètres de... Et que vous avez commencé en pouces, faites en pouces. C'est facile. C'est plus simple. Et au moins, vous avez moins de surprises. Et donc là, j'ai quatre pouces de linge. Donc, je n'ai plus qu'à venir le plier en deux. Comme j'ai fait pour le contour. Ah oui, du coup, je le fais aussi façon livre, en fait. Celui-ci, on va l'ouvrir comme ça. Mais l'autre, on va le faire en hauteur. Et on l'ouvrira vers le bas. Comme ça, vous aurez les deux styles. Ça, hop, on met de côté. Et on va chercher l'autre papier. Ok, je vais prendre celui-ci parce qu'il me plaît bien. Donc, deux pouces et demi. J'ai dit, il faut que je prenne deux pouces de large. Et donc là, il ne faut pas que je prenne quatre pouces. Il ne faut bien que je prenne que deux pouces parce que je vais prendre sur toute la longueur, par contre. Et je vais le replier en deux. Allez, on va prendre deux pouces ici. Après, quand je dis deux pouces, je devrais avoir de la marge avec deux pouces. Je peux peut-être mettre un petit chouille plus. On a deux pouces, un quart. Bref, je me comprends. Pouf, voilà. J'ai mes deux morceaux qui vont aller à l'intérieur. Celui-ci, on va le plier en deux comme ça. Mais on ne veut pas toute la hauteur. Celui-ci non plus, on ne veut pas toute la hauteur, tu me diras. Alors, quelle hauteur on veut ? On va récupérer nos tags là-bas dessous. Voilà. Alors, celui-ci est déjà plié en deux. Donc, on peut venir déjà le glisser dedans pour voir un peu ce que ça raconte. Voilà. Là, j'ai le Daniel Lévy qui dépasse tout juste. Je trouve ça super sympa. Donc, je veux garder ça ici. Donc, je ne vais pas couper le bas parce que j'aurais pu tout de suite couper ça dans ma perfo à tag. Et si c'était trop long après, me dire, hop, je veux que ça vienne là. Hop, je coupe le bas. Mais ce Daniel Lévy là, qui est à l'extérieur ici, comme ça, moi, ça me plaît bien. Donc, c'est le haut qu'il va falloir que je coupe sachant que il ne coupe pas le haut. Donc, autant que je coupe le haut là où je veux directement qu'il soit coupé. Alors, fais voir. Hop, je ne sais pas si c'est clair. Ma perfo, celle-ci là, ma perfo tag, ne coupe pas le haut. Donc, c'est moi qui vais couper le haut puis qui vais choisir à quelle hauteur il est. Ce n'est pas plus mal. Alors que sur celui-ci, c'est différent puisqu'elle coupe le haut à la forme. Alors là, moi, je veux que le haut il soit sous le trou là parce que je veux qu'on voit l'œillet de toute façon. Donc, le haut, je le veux par là. Pas plus haut. Je le veux par ici. Voilà. J'ai marqué ce qui sera le haut de mon tag pour celui-ci. Et pour celui-là, donc, je vais le plier en deux. Mais c'est pareil. Quelle hauteur je vais avoir ? Je veux qu'il s'arrête par là. Hop, je vais le mettre comme ça. Là. Voilà. Je veux qu'il soit à peu près comme ça puis je vais le plier. Là, je le plie derrière mon tag. Hop. Comme ça, pour avoir une idée de la longueur. Bon, il faut le sortir pour le plier bien droit. Voilà. Et une fois qu'il est plié, je vais pouvoir le couper pile-poil à cette hauteur-là. Non, je vais même le couper un peu plus court pour ne pas avoir deux épaisseurs de tag et pour pouvoir passer une ficelle. Vous voyez, comme j'ai fait ici. Ici, j'ai qu'une épaisseur pour passer ma ficelle. Vous voyez ? Parce que mon tag, il s'arrête là. Le rabat ne remonte pas jusqu'en haut. Il s'arrête ici. Vous pouvez le faire remonter jusqu'en haut. Vous passez les deux dans la perfou à tag. On peut. C'est déjà ce qu'on fait pour l'autre. Ou alors, il faudrait qu'on coupe le deuxième morceau là. Je vais le faire. Ce sera plus clair. Hop. ma jojo. Je viens couper. Ah non, je dis que je coupais plus court. Décidément. Allez, j'y vais au pif. Je coupe plus court comme ça. Voilà, ça remonte ici. Donc, le devant est là et l'arrière est là. Ça, c'est bon. Et celui-ci, j'ai fait mon trait. Donc, je vais venir couper juste en dessous du trait pour ne pas avoir à le gommer. Hop là, voilà. Alors, est-ce que ça raconte quelque chose de potable ? Ça, je le veux là-dedans. J'aime beaucoup le look, ces petites fleurs bleues là, très fines. C'est joli. Nickel. Donc, je vais venir le couper après en forme de tag. Mais en hauteur, on est bon. Et ici, OK, on est bon. Ça rentre. Nickel chrome. Et en hauteur, ça me plaît bien. Donc, on est bon aussi. On va reprendre nos perfos à tag. Deux options. Soit tout de suite, vous passez ces éléments-là dans vos perfos à tag. Vous perforez et après seulement, vous viendrez dedans mettre les papiers en accordéon que vous voulez mettre dedans en les déchirant pour qu'ils collent avec les formes. C'est ce que j'ai fait sur ceux que je vous ai montrés. Ouh là là, je n'arrive pas à les attraper. Là. Là, vous voyez, j'ai perforé ça et après, je suis venue coller dedans mon papier que j'ai déchiré. Vous voyez, je l'ai déchiré. Je ne voulais pas qu'il soit trop droit. Je l'ai déchiré avec la règle comme ça, tac, tac, pour qu'il colle avec les formes et là, j'ai coupé droit pour ne pas avoir à faire d'autres formes pour qu'il se replie comme ça devant. Bon. Mais là, on ne va pas se servir de papier comme ça teinté au café ou au thé. On va utiliser autre chose et notamment quelque chose qui vient aussi de chez Craspire du même endroit que les perfos. Si vous vous souvenez, on avait vu dans la déballe de tout ça que j'avais reçu de l'eau de papeterie de l'ensemble de courrier, vous savez, des enveloppes avec les papiers. J'avais deux lots différents. Au lieu de ranger un lot par paquet, j'ai rangé les papiers d'un côté et les enveloppes de l'autre. Alors, je vous remontre ça vite fait. D'un côté, on avait ces enveloppes-là un peu vintage, sympa, avec ces papiers-là et avec les autres papiers noir, blanc, craft qu'on va voir après, on avait les enveloppes noir, blanc, craft. Voilà. Donc, les enveloppes, on ne va pas s'en servir aujourd'hui. Je vais utiliser ces papiers-là pour venir faire l'intérieur de mes tags. Ça va apporter un petit cachet supplémentaire. Ça va être différent du papier teinté au café. Dans un des lots, j'ai ces papiers-là noir, blanc, craft et de l'autre, j'ai ces papiers-là un petit peu vieillis avec des motifs différents. Ouh, ça j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ? Hop, on va prendre celui-ci pour mettre dans celui d'action avec les petits oiseaux. Et puis, dans l'autre, dans celui de T-Molls, on va prendre... Bingo ! Allez, on ne va pas passer la soirée à chercher. On va prendre ça. Donc, ces deux papiers-là, maintenant, vous prenez bien les papiers que vous voulez. On peut qu'ils soient assez fins puisqu'on va quand même en faire un accordéon pour mettre à l'intérieur. Il ne faut pas que ce soit trop épais. Là, c'est du papier, vous voyez, type papier d'imprimante. Donc, ça va très bien. Alors, dans nos petits oiseaux. Donc, il va comme ça à l'intérieur du tag. Donc, on veut le retourner, l'ouvrir. On a dit qu'on mettait celui-ci. On va venir coller ça là. Ah, alors, ou alors, ou alors, ou alors. Comment je peux faire ? Ou alors, je fais comme ça et je le plie en deux. Comme ça et comme ça. On peut faire ça. Ce n'est pas ce que j'avais fait la première fois, mais on peut. Ça ne pose pas de souci. Ça ne devrait pas poser de souci. Ok, bon, je vais venir ancrer. Petite astuce, quand vous ancrez un papier tout mou comme ça, vous savez, vous essayez d'ancrer, mais il se débine là, il se barre. Il ne veut pas rester. Du coup, on n'arrive pas à ancrer. Eh bien, vous prenez un papier un peu plus épais derrière. Comme ça, ça se tient mieux. pour venir ancrer ça. Donc, je vais ancrer partout parce que je ne sais pas ce que je vais garder et couper et puis, on verra au moment de couper. Voilà. Vous voyez que j'en ai profité pour ancrer mes deux tags. Bon, là, à l'extérieur, je n'ai pas ancré grand-chose. C'est du noir. Mais voilà. Alors, on va les recouper en forme de tag, ceux-là. Donc, il faudra réancrer là où on a recoupé. Mais bon, déjà, le bas, au moins, ce sera fait. Alors, on a dit qu'on faisait celui-ci d'abord. Alors, allons-y. Donc, non, j'ai dit que je le prenais comme ça du coup. On va le coller là et on va le plier. Et du coup, là, en le pliant, on va retomber quasi au bord. C'est bien. C'est cool. Alors là, moi, je prends de la colle, ma super colle à 2 euros, les 5 sticks. Vous connaissez maintenant. Je vous remets les liens là-dessous. Je vais venir coller ça ici. Alors, je la veux au bord, mais pas totalement, totalement, totalement au bord. Vous savez ce qu'on va faire avant ? Hop. Je décale un tout petit peu plus que ce que je veux décaler. En fait, je veux qu'il soit là, à 1 mm du bord. Si vous voulez un peu plus d'écart, vous pouvez. Moi, je le veux à 1 mm du bord, mais je vais le décaler du coup de 2 mm à peu près du bord pour pouvoir venir hop, je le tiens bien plier ça. Alors, il sera à l'envers, mais ce n'est pas grave. Plier ça là pour marquer, voilà, juste marquer mon pli ici. Voilà. J'ai plus qu'à le remarquer dans l'autre sens. Voilà. Pour savoir où mettre la colle, en fait. Et je vais venir mettre de la colle. Alors, attention, on va plutôt faire comme ça. voilà, comme ça. Là, on peut bien mettre de la colle au bord et que ça dépasse, on s'en fout puisqu'il y en aura dedans. Ce qu'il faut, c'est bien coller les bords. Tout ce qui va être les bordures, le pli au milieu. Hop, avec cette super colle qui colle super bien. Puis, moi, j'ai tendance à en mettre un peu partout. Voilà, comme ça, je suis sûre que ce sera bien collé. Et là, on vient coller ça. C'est toujours un petit peu pénible de coller quand on a mis de la colle vraiment partout comme ça. Donc, on essaie le plus droit possible. Dès qu'on se rend compte qu'on est de travers, soit on rattrape, soit on décolle et on recolle. Pas traîné. Est-ce qu'on est bon là ? Un peu large en haut. Si, ça va aller. Pourquoi j'ai un gros tas de colle qui est venu se mettre par là ? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? On vient bien lisser là au niveau du pli. Là, et ce pli là, on vient vérifier qu'on est bon de l'autre côté, qu'on ne dépasse pas, qu'on est bien à peu près au millimètre. Enfin, moi j'ai choisi un millimètre, vous peut-être un peu plus, je ne sais pas. Voilà, on est pas mal. J'ai oublié d'ancrer au verso. Donc, puisque maintenant on est pas mal et qu'on va laisser sécher, je vais en profiter pour ancrer un petit peu le verso ici pour que ça passe mieux. D'autant qu'il n'y a pas de déco, il y a de la déco à l'intérieur, mais pas au verso, elle n'est pas imprimée du tout la feuille, c'est un peu dommage ça. Voilà, là on est bon. Donc, on a notre pli ici, ça. Donc maintenant, on va faire le pli de l'autre côté. Alors moi, je vais le replier à ras de ce coin-là. Comme ça, on verra un peu cette déco-là, vous voyez ? C'est plus sympa parce qu'on n'a pas la même largeur, on n'a pas choisi la largeur. Si j'avais choisi un papier que je coupe à la taille que je veux, j'aurais fait en sorte de pouvoir revenir jusqu'au bord ici pour ramener ce rabat jusqu'au bord là-bas. Bon, je ne peux pas, c'est trop court. Eh bien, tant pis. Hop, on vient plier là comme il faut. Vous avez remarqué que je n'ai encore pas marqué le pli au milieu à l'horizontale là. Je ne l'ai encore pas marqué parce que j'attends que ça sèche le plus possible pour éviter que ça fasse des blorps, des plis blablabla, de tout pécaboudins au milieu. C'est pas ce que c'est que des blorps blablabla. Vous allez voir. Enfin non, j'espère que vous n'en verrez pas. Voilà. Donc là, on a une grande page pour écrire. Ce n'est pas top. J'adore. Bon, et puis il va falloir quand même qu'on plie ça à l'horizontale surtout que je n'avais pas marqué le pli là. Alors là, je viens avec ça m'aider. Donc, ce morceau-là, le pli est marqué bien évidemment. Donc, je vais m'aider de ça. Un régler, ça marche aussi. Pour marquer le pli, vous pouvez prendre n'importe quoi. Vous pouvez même prendre le tag. Voilà. Vous pouvez prendre ça juste pour vous aider à tenir les papiers pour qu'ils aillent dans le bon sens. Là, vers le bas, qu'ils ne fassent pas des bourrelets vers le haut pour marquer le pli ici. Et puis, on plie. Et on prie pour que tout fonctionne bien et que ça rentre dans le tag. Ce qui n'est pas... Alors là, c'est un peu... C'est des papiers d'action. Donc, c'est un peu cassé. Donc, je vais remettre l'encre pour cacher. Pour cacher la misère. Ok, ça a l'air pas mal. Comme ça. Après, c'est assez épais. Donc, j'espère que ça va re-rentrer dans mon tag. Oui, ça rentre. Mais alors, il ne faudrait vraiment pas un demi-quart de poil de millimètre de plus. Si, ça passe. C'est bon. Ça va se faire après. On est bon. Hop. Maintenant, on peut enfin sortir notre perfo. Celle-là. Alors là, du coup, vu que je n'ai pas mis le papier jusqu'en haut, j'aurais pu... En fait, je suis bête. J'aurais pu perforer avant, le faire pour passer tout ça dans la perfo. C'est pour ça que je perce avant, normalement. Mais, je me suis dit, peut-être que ça, on va le passer là-dessous. Enfin, on va le coller tout en haut et qu'on aurait tout percé en même temps. Comprenez mon problème, là, ou pas ? Eh bien, on va faire comme on peut. On va passer comme ça. Si, ça passe. Le papier est fin, ça passe. On retourne et on va venir faire ça à l'œil. Alors, le mieux possible, être le mieux calé possible au milieu comme il faut. C'est l'avantage de pouvoir voir sous les perfos. Ça a l'air pas mal. On va essayer comme ça. Et, je cronche et j'appuie fort pour marquer l'embaussage. Yes, on est bon. seul petit inconvénient, c'est à couper le papier là. Bon, bah tant pis, que t'on veut pas tout avoir. J'aurais dû couper avant. Si vous regardez cette vidéo et que vous l'avez pas encore fait, vous couperez avant comme ça. Vous ne ferez pas la même erreur que moi. Là, je remets un petit coup d'encre mais comme j'ai fait tout le reste, ça va vite. Hop, on plie ça. Puis en plus, ça se voit même pas quand c'est plié. C'est vraiment juste quand on ouvre, on voit juste cette petite démarcation là. Ce petit arrondi qui n'est pas franchement gênant. Là, on peut mettre, si on veut, marquer un petit peu le pli là. Ça le fait. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Regarde la place qu'il y a là-dedans pour écrire. Pareil, tu veux faire une lettre à quelqu'un pour changer de la carte traditionnelle. Tu viens, tu fais ta lettre. Pof, 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 tu peux écrire au dos. Pof, tu plies tout ça. On marque les plis là peut-être aussi si on veut être logique. Pof, j'adore. Hop, il se replie en deux. Hop, on passe devant et on vient là. Je ne suis vraiment pas sûre de faire la moindre déco ici parce que tous les papiers, les trois, enfin les trois, les trois motifs, celui-ci, celui-ci, celui-ci. Les trois motifs sont très chargés. Par contre, niveau largeur, je n'ai pas compté large. Hop là. Ah, vous voyez, ça s'ouvre là en bas. Ça baille un peu. Ce n'est pas grave. Ça l'aide à descendre. Ce n'est pas plus mal. Voilà notre petit tag tout choupinou. Tiens, une petite siffelle. Je crois qu'on va mettre les mêmes que sur l'autre. Rosé vert, ça colle bien. Vous savez mettre les ficelles. Je vous montre parce que c'est vrai qu'on le fait toujours très vite. On ne montre jamais. Mais il y a peut-être des débutants qui ne savent pas comment on met une ficelle dans un tag. Alors, je vais te montrer à toi le débutant. Et c'est normal, on a tous commencé, on a tous appris un jour à mettre une ficelle dans un tag. On prend une ficelle de la longueur qu'on veut, un ruban, n'importe quoi. Ça peut être un bout de cuir, un bout de ruban, un bout de n'importe quoi. Il faut le plier en deux. Alors moi, je le plie en quatre, mais disons qu'il faut que tu aies une boucle. Voilà. Comme ça. Tu glisses ta boucle dans ton tag. Alors après, selon ce que tu aimes, tu verras si tu préfères glisser la boucle de devant vers derrière ou de derrière vers l'avant. Ça dépend du look. Tu gardes la boucle ici et tu passes le reste, l'avant là, dans la boucle. On passe dans la boucle, ça ressort derrière et on tire. Voilà. Et voilà le look. Alors, ce que je vous expliquais, c'est que je trouve que le trou ici est trop loin du sommet. Donc, ce que je fais parfois, c'est que je viens tricher un peu. Ouf ! en faisant juste un petit trou comme je viens de faire là au sommet. Je ne sais pas si vous voyez. Comme ça, ma ficelle, elle tient mieux. Elle cache le trou de toute façon, mais elle tient mieux et je trouve ça plus esthétique d'avoir plus court ici. Mais ça, c'est vraiment une question de look. Et si tu as doublé ta ficelle comme j'ai fait moi, monsieur, madame, le débutant, la débutante, tu viens couper où c'est fermé pour faire juste des petites ficelles comme ça. Et pof ! Et on fait pareil avec l'autre. Plier en deux. Plier en quatre. Si vous n'êtes pas débutant, vous avancez un peu. Hop ! Plier en quatre. Tiens, on va le mettre dans l'autre sens. Ça, tu verras les deux looks. Donc, on va l'enfiler par l'arrière, vers l'avant. Donc, pour avoir les boucles devant, on a les boucles. On passe le reste face à ce qu'il y a de l'autre côté du tag dans les boucles. Pof ! Et on tire. Alors, attends. Hop là ! Je fais le même machin parce que... parce que je n'aime pas. Voilà. Hop ! Je remonte mes ficelles. Pouf ! Et je tire. Et voilà. Et les deux looks différents que tu as. Voilà, les deux looks. Quand on passe les boucles de l'avant vers l'arrière, on a ce petit... Là, le petit retour des boucles ici. Et c'est tout en un bloc. Quand on passe les boucles de l'arrière vers l'avant, ça se sépare en deux. Alors là, ça ne se voit pas trop, mais... Ça se sépare plus ou moins en deux puisqu'on a les ficelles qui reviennent là au milieu. et on n'a pas le lien en travers en haut. Voilà, les deux looks différents, les deux manières d'attacher. c'est la même manière, simplement, c'est dans un sens ou dans l'autre. On n'a plus qu'à venir mettre des petits goodies, des petits trucs à offrir, des petits die-cuts, des petites étiquettes, des petits machins. Tiens, hop, j'ai une étiquette là avec des petites fleurs comme ça. Tiens, ça, c'est une petite chute que j'ai par là. Ah ben, c'est la chute de ce morceau-là. On peut tout à fait venir l'ancrer avec une petite perfo. J'adore. Perfo d'angle, tu viens, tu fais tes quatre angles et c'est fini, tu as transformé un rectangle en œuvre d'art. Oui, je sais, j'exagère, œuvre d'art, on ne va pas déconner, non ? Mais bon, tu vois là, j'avais une chute, ce genre de truc, voilà, la chute, le machin qu'on met dans un panier et qu'on dit ça, je ne sais pas quoi en faire, c'est une chute, ça traîne dans un coin et tu ne sais pas quoi en faire, en effet. sauf que là, tu le rends un peu joli comme ça. On va garder le jaune puisque le noir, on l'a déjà là, on va garder le jaune. On va prendre une autre chute. Regarde, on va travailler tout avec des chutes. Voilà. Bon, là, je l'ai raté. Mais voilà, hop, un petit carré de chute, un morceau de papier au café et ce n'est plus une chute. Une chute sur une chute, un petit perfo d'angle et on a un autre petit die cut à glisser là, un autre petit embellissement, un petit machin. Là, j'ai des petits tickets. Tout est petit dans ma vie aujourd'hui. Vous avez vu, des petits tickets, des petits die cuts, des petites chutes, des petits machins. Ça, c'est les tickets que j'ai fait. Hop, on va venir en glisser comme ça ici. Puis voilà, je n'ai pas envie d'en mettre plus parce que je n'ai pas envie d'en mettre plus et puis c'est tout, le papier est tellement chargé que je n'ai pas envie de recharger le reste. On pourrait mettre une petite ficelle là autour éventuellement. Alors, j'ai fait un petit nœud. Vous avez vu, j'ai mis de la ficelle. J'ai accéléré parce qu'il n'y a rien d'énorme à faire trois tours de ficelle et un nœud. C'est un nœud façon nœud de chaussure. Tout simple. Simplement, après, je viens le coller pour être sûre qu'il ne bouge plus. Ça, ça ne bougera plus. Voilà, pour la petite déco, je n'en ferai pas plus. Une ficelle, là, on dirait des petits palmiers. Ah, j'ai oublié de couper celui-là. Pouf. Voilà, un petit palmier vert, un petit palmier rose et un petit nœud orange. Et voilà. Et donc là, nos trois petites déco. Et c'est fini. Et vous envoyez ça, dedans, vous avez mis votre lettre, vous avez écrit votre roman et c'est tout mignon. Ou alors, vous vous en servez dans un junk pour faire de la journalisation, pour écrire un petit peu. Vous le collez sur une page comme ça, pof, collez que de côté, ça fait un talk spot. Et vous glissez des choses derrière et tout. Et celui qui est assez malin pour venir tirer, hop, là-dessus et l'ouvrir, il découvrira une grande page d'écriture. Moi, j'aime beaucoup l'idée. Maintenant, on fait le deuxième. Pif, paf, pouf, c'est parti. Mon kiki, comment on va le coller celui-là ? Alors, là, c'est différent puisqu'on veut le coller à l'horizontale puisque le truc s'ouvre à l'horizontale comme un livre. Alors là, ça va être plus simple. On ne va pas perforer le tag tout de suite. On verra après. On va le coller là, comme ça. Donc là, il faudra qu'on découpe le haut. De toute façon, il n'y aura pas ce motif en haut. Et quand on aura fini, on viendra perforer. Je ne vois pas vraiment trop ce qu'on peut faire d'autre. Alors là, je vais juste marquer pour couper tout de suite. Donc, je viens prendre la mesure là-haut. C'est ici qu'il faut que je le coupe. Voilà. Comme ça, je le coupe tout de suite à la bonne hauteur. Du coup, on perd un petit peu d'espace. Mais ce n'est pas grave. On est bon. Alors là, du coup, on va en créer ce nouveau bord. Alors, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va venir en coller le dos. Mais j'ai besoin de savoir où ça va s'arrêter. Donc, je vais venir marquer quand même. Donc, pareil, je me décale un petit peu plus à droite que ce que je veux réellement. Ok. Je le retourne en le tenant bien pour pouvoir marquer mon pli ici. Là, pour qu'il soit pile poil au bord. Là. Et maintenant, je vais pouvoir venir coller ici. Voilà. Je sais où ça s'arrête. Oh, bah, j'ai oublié ce côté-là. Je n'ai pas ancré du bon côté. Ah, bah, elle est douée, celle-là. Elle a tout ancré du côté qui va être collé. Ah, la douée, la douée, la douée, je vous promets. Et je ne m'en suis même pas rendue compte. Ça ne m'a pas joué une demi-seconde. La fatigue, la fatigue. Je vous promets, c'est compliqué. Hop. Ok, on est bon. Donc, on va venir en coller le verso. Comme tout à l'heure. Alors, bien, 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 les bordures. Comme ça, on n'a pas de surprise de machin kirk. Hop là. Tranquille, Emile. Là, comme on a ancré au milieu, on voit bien où elle plie. Donc, c'est plus pratique. Et, un maximum là, pour que ça ne fasse pas de bulles et que ce soit bien fait. Bon, ça ne prend pas énormément de colle. Mais c'est tout beau, tout clean après. Et on vient poser ça là. Donc, c'est pareil. On se concentre. Et dès qu'on voit qu'on dérape, on rattrape ou on redécolle. Est-ce qu'on est bon ? Là, on n'est pas trop mal. On va peut-être décaler légèrement vers la gauche. Mais ce n'est pas très gênant. Allez, ça ira bien. On vient écraser à la main, au plioir, avec ce qu'on veut, pour que ça s'encolle bien comme il faut, que ça passe un nickel chrome. Et vous n'aurez plus de soucis après. On ne marque pas le pli au milieu. On attend que ça sèche. Ça, c'est important. Si vous n'attendez pas que ça sèche, vous allez vous retrouver avec des... Au milieu, si vous marquez le pli tout de suite, ça va se décoller par endroits. Ça va faire un genre de faux pli. Et alors, une fois que c'est fait, ça, c'est fini. Vous ne pouvez plus jamais les rattraper. C'est mort. Donc, on ne marque pas le milieu. On attend que ça sèche. Là, on a ce pli. Donc, en fait, il faut qu'on plie comme ça et re comme ça. Ou alors, on coupe. Tous mes meilleurs souhaits. Bon, et puis même la déco, là, moi, elle me plaît bien. Mais je ne peux pas faire ça. Ça va plier au milieu. Alors, attends. Donc, vous repérez le pli central sans le marquer pour autant. Je passe ça et puis que je replie ça. C'est dommage. Comment on pourrait faire autrement ? Est-ce qu'on peut faire autrement ? Faire un tout petit. Mais non, si j'en fais un tout petit, j'en fais un gros. Mais enfin, dans tous les cas, je ne suis pas dans le bon sens. Pour voir ça à l'extérieur. Ou alors, non ? Ou alors, il faut faire trois plis. Mais c'est un peu bébête. Non, faire trois, ça va faire des mini plis, quoi. Comme ça. Et en même temps, c'est original. Et pourquoi pas ? Qu'est-ce que vous en dites ? J'ai envie qu'on voit ça en l'ouvrant. Là, comme ça. Comme une continuité. Donc, je fais un pli. J'en fais un deuxième. Je fais beaucoup de plis, tout ça. Je ne suis pas sûre de mon truc. Tant pis. On va le faire comme ça, puis si ce n'est pas terrible, on ne le fera pas une autre fois, puis c'est tout. Oh là là, ce n'est pas la fin des récordes. Le problème, c'est que ça va être très épais ici. Pour le passer dans la machine, ça ne va jamais marcher. Déjà que les deux là. Là, il ne faut pas que je plie. Non, ça ne va pas faire. Non, non, restons sages, restons sages. Ne faisons pas 60 plis. ça va être un carnage. Tu vas tout casser, tu vas tout casser, tu vas tout casser. Déjà que là, trois plis, ça va être compliqué, je pense, à passer dans la vécan. On va voir s'il faut encore qu'on le passe là-dedans. Bon, et puis, ce pli-là, on va le faire là au milieu. Ça ira bien. Voilà. Il ne faut pas tenter le diable. Puis, c'est censé aller dans un junk, un truc comme ça. Donc, ce n'est jamais l'idéal. Ce n'est toujours que de la récup, normalement, le junk. Donc, si ce n'est pas parfait que tu n'as pas réussi à faire un truc au top, c'est normal. C'est le principe, quoi. Tu t'es adapté à ce que tu avais. Ce ne sont pas les choses qui se sont adaptées à toi, c'est toi qui t'es adapté à elle. Comme ça. Et donc, ça se plie comme ça, comme ça et comme ça. Bon, puis il faut quand même qu'on plie le milieu, là, maintenant. Donc, comme la dernière fois, je viens aider avec un plioir ou n'importe quoi, je viens là, hop, être sûre que mon pli central se fasse bien et qu'il n'y ait pas des machins qui rebiquent dans tous les sens. Voilà. Comme ça. Et là, on est bon. Et on est tout bon. Et quand on me dit, ouais, Action, c'est du papier de merde, ça se déchire. Tiens, regarde, c'est du T-Mols. Voilà comment ça se déchire aussi. Il n'y a pas qu'Action qui se déchire. Il y a quasiment tous les papiers comme ça. Pof, pof, et pof. Voilà. Maintenant, il faut qu'on coupe ça dans notre perfo. C'est celle-là, avec ça, c'est celle-là. Ça rentre, mais est-ce que ça va couper ? Hihi, hihi ! Parce que du coup, ça va couper tous les papiers, là. Si ça se trouve, là, le trou, il va tomber à cheval, là, au bout du machin. On va voir. On va voir, je découvre avec vous, là. Hop, on rentre ça là-dedans, on a deux pouces, donc ça rentre pile poil au milieu. Pof. On le retourne. Je vais le remonter un peu pour que le trou ne soit pas trop bas, comme je n'aime pas ça. Allez, vous êtes prêts ? J'ai peur. J'ai peur, 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 j'ai peur. Et tu ! Tu parles, ça coupe comme dans du beurre. Je n'ai pas forcé une seconde. J'appuie force pour marquer bien l'embaussage, mais je n'ai vraiment pas forcé, ça a coupé comme rien. Allez, qu'est-ce que ça donne ? Voilà, un petit tag, donc il faut venir ancrer les coins dehors, dedans. Je ne vous montre pas. J'ancre, je vous montrerai après pour que tu aies la surprise. Hop, voilà. Daniel Lévy et compagnie. Alors attends, hop, le deal de départ, c'était que le Daniel Lévy se voit une fois rentré dedans. Yahoo ! Daniel Lévy et compagnie, j'adore. Je suis une pro. Ah oui, j'ai oublié de mettre mes petits oeillets. de protection là. Là, je ripe. J'ai même envie de le laisser comme ça moi une clé bien. Non, allez, on va faire une mini déco quand même, c'est plus chouette avec un peu de déco. pour qu'un secré. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que vous en dites ? Bon, j'ai un peu triché, c'est-à-dire que j'ai beaucoup décoré le bas, ce qui fait que je ne vais pas pouvoir mettre grand-chose ici. Mais tant pis, c'était pour... J'avais envie de le décorer en bas. J'aimais cette association-là de ces petites fleurs bleues avec ces petites taches jaunes-là, ces genres de traces de scotch jaunes un peu vieillotes. Que ce soit l'ancrage ou les œillets, et puis toutes les couleurs un peu marron comme ça. Donc, j'ai voulu jouer là-dessus. Donc, vous avez vu, il y a des petites fleurs de chez Action, là, les petites fleurs en papier. Une fleur, là, en bois, deux. Celle-là et celle-là, les petites fleurs en bois de chez Action, là, les sakuras qu'on a en ce moment. Vous voyez comment je les ai rangées. Ça va super bien. Comme ça, en plus, on les a par couleur. C'est nickel. Et le reste de la déco vient de ces boîtes. Vous savez, on en avait eu trois. Il y avait une boîte de jaune, une boîte de rose, puis une boîte de bleu... Non, il y avait jaune et violet, rose. Bleu, je ne sais plus. Il y avait trois boîtes. Moi, j'ai tout mis dans la même. Alors, c'est bien serré. Mais ça passe. Et donc, tout est sorti de là-dedans. Tous les trucs bleus et jaunes. Voilà pour la déco. Le petit nœud aussi. Et du coup, là, je ne peux plus mettre de grands éphéméra parce que ça ne passe pas. Donc, j'ai pris juste ces deux petits carrés. Je n'ai que ça. Il y a toujours moyen de trouver des trucs. Ce n'est pas le problème. Mais là, j'ai envie de faire un petit peu vite parce qu'il est un petit peu beaucoup tard. Voilà. Et voilà. Donc, celle-ci, ce sera plus un petit courrier qu'un range éphéméra, vraiment, pour faire des cadeaux. Mais voilà. Et donc, on a ça. Ah, j'adore. Bon, là, j'avais fait des plis. Soit je mettrais un petit coup de fer à repasser pour que ça ne se voit pas. Soit ils s'écraseront à force avec le temps. Et donc, vous voyez, là, on a quatre fois, presque quatre fois la forme du tag. Là, non, puisque ça ne va pas jusqu'au bout. Comment c'est plié ? Voilà. Le pli s'arrête là. Je ne l'ai pas plié au bord. Et du coup, le rond, là, le dernier, il est très, très au bord, mais il est quand même entier. J'aime bien. On pourrait même écrire dans ce sens-là. La personne qui le reçoit, elle l'ouvre. Ah, c'est écrit comme ça. Paf, elle le retourne, elle l'ouvre comme ça. Ça fait presque vieux parchemin et tout. Moi, je trouve ça sympa. J'adore ces petits éphéméra. Je trouve que c'est super fun à faire. Là, je n'ai pas décoré non plus parce que je n'aurais pas pu mettre de la déco épaisse comme ça. Il aurait fallu que je prenne des décos toutes fines. Avec des washi-types, ça passe. Tiens, je pense à un truc-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Là, voilà. Bon, est-ce que je lui coupe la... Oui, je vais lui couper le bout de l'aile, ma petite hirondelle. Je suis obligée. Ah, ça ne se voit pas. Et voilà, une petite déco faite au washi de The Washi Tape Shop. J'adore cette boutique. Là, je l'ai déjà dit. Ben oui, mais ce n'est pas grave. Mais en même temps, hein ? Bon, je ne sais pas. Mais je trouve que ça déchire. Et là, Daniel Lévy est toujours lisible parce que c'était l'idée du départ qui reste toujours lisible. Et donc, hop, on a ça qui est décoré. Et du coup, comme c'est très fin, ça n'accrochera pas. C'est ce que je craignais en faisant de la déco sur les tags intérieurs. C'est qu'en les glissant dedans comme ça, ça risque d'accrocher. Et là, paf, ça n'accroche pas. On ne se rend pas compte de ce qu'il y a dessus. On voit juste une demi-fleur ici. Un petit bout de fleur là qui dépasse. Là, un micro petit, 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 petit bout de fleur bleu qui dépasse. On met une ficelle peut-être, une petite siffelle grise. Oui. Ça le fait ? Est-ce que je lui en mets, lui ? Non, parce qu'en plus, j'ai 60 épaisseurs. Non, allez, hop. Lui, il n'aura pas de ficelle. Ce n'est pas la peine. Là, on a nos deux petites bricoles. Et j'adore celui-là, dit. Avec les boutons, je ne pense jamais à me servir des boutons puis de ces machins brillants, là. Et en fait, je trouve que ça va vachement bien. Donc, on a fait ces deux-là. Celui-là, je ne l'ai pas décoré du tout parce qu'il était déjà très chargé. Et décidément, même en y réfléchissant, là, il y a la ficelle, là. Mais c'est tout. Je ne vois pas vraiment ce que j'aurais pu faire de plus. Il est déjà trop... Enfin, trop. Très chargé. Donc, bon, ça aurait été dommage. Et voilà, on a terminé. Je vous remets là-dessous, bien évidemment, tous les liens vers la boutique Craspire. Le bon de réduction... Enfin, la réduction pour que... Mais en tant qu'à faire, que vous en profitiez si vous voulez faire une commande chez eux. J'adore ces bécanes, moi. Alors, je me régale avec que ce soit pour faire un petit tag tout bête au quotidien ou après pour faire des petites créas comme ça autour des tags. Donc, j'avais envie de les mettre un petit peu en avant. J'avais déjà commandé celle-ci dans une première livraison. Cette fois-ci, j'ai celle-ci. J'adore ces machines. Elles sont super kiffantes. Voilà. Et le résultat est chouette. Autant ça, ça se fait assez facilement à la main comme forme. Mais bon, quand tu as une machine qui fait toute seule puis elle embosse au milieu et tout, ça, c'est super sympa. Alors, je ne vous ai pas remontré ce qu'on aurait pu faire aussi. Là, on a coupé, on a machiné et j'ai mis un petit oeillet. Ce que j'ai fait sur beaucoup d'autres où j'avais mis les oeillets. Je ne sais pas si vous allez voir là. Je ne suis pas sûre que ça se voit à l'image. Mais ce que je fais, c'est que je viens remettre mon tag dans ma machine. Je repère bien où est le trou. Alors, il faut bien faire attention surtout que celui-là, je l'ai décoré sur les bords. Alors, il ne faudrait vraiment pas que ça coupe les bords. et j'ai peur de ça. Je repère le trou de l'oeillet et on vient refaire. Hop ! Appuyez bien, 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 bien fort. Voilà. De manière, donc là, on n'a rien coupé mais on a l'embaussage qui est fait sur l'oeillet. Voilà, ça a légèrement coupé mon petit morceau de washi. Rien de très, très grave. Et donc là, on a l'oeillet qui est embossé. Je ne sais pas si vous voyez ici. Vous voyez à peu près. Voilà. Donc, même si vous faites vos oeillets vous-même avec des perfos rondes, vous pouvez après repasser dans la machine pour retrouver l'embaussage sur l'oeillet. Voilà. Par exemple, ou alors vous pensez à mettre un oeillet avant mais c'est très compliqué de percer au centre de l'oeillet. C'est plus facile de mettre l'oeillet après avoir percé. Voilà. Bon, ben moi, je pense qu'on va arrêter là. Je trouve super génial. Il y a quand même moyen de faire des trucs très sympas. Là, il y a tout quoi écrire à rajouter dans un junk. Ça permet d'amener beaucoup de place d'écriture. C'est quand même l'idéal. Ce qui est un peu bébête, c'est que je fais plein de trucs pour mettre dans mon junk mais que je n'ai toujours pas terminé mon junk. Ben non, ben non, ben non, ben non. Eh ben non, il attend. Il attend toujours que je sorte la machine à coudre et que je couse de tout ce que je veux même sur les signatures et je n'arrive pas à avancer. Bon, mes scrapouillettes d'amour, je vous aime. Fort, vous me manquez beaucoup. Si, c'est vrai. Vous me manquez très très beaucoup et j'aimerais bien retrouver l'énergie que je peux avoir parfois. Là, c'est très compliqué mais bon, ben écoutez, ça va bien revenir, j'espère. J'espère. En attendant, je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions à les poser dans les commentaires, je ne vous promets pas de répondre très très vite. J'ai beaucoup de retard surtout. Je suis désolée. Je suis sincèrement désolée. Voilà, je vous laisse avec ça. J'espère que ça ne vous aura pas trop saoulé, que ça vous aura plu un petit peu quand même. Je vous aime fort, je vous embrasse. Passez un bon, je ne sais pas, une bonne semaine, un bon week-end en fonction de la période à laquelle vous aurez cette vidéo. et puis on se retrouve le plus vite possible pour une prochaine vidéo. Voilà, je vous aime mes scrapouillettes. Plein de bisous. Prenez soin de vous. Ciao, bye.